Je m'appelle Camille Delaunay, j'ai 23 ans. J'ai fait un bac S au lycée Jean-Angault à Dieppe, donc c'est en Normandie. Ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ECIGELEC. J'ai choisi ma dominante qui s'appelle IADES, ingénieure d'affaires en distribution d'énergie et signaux. En troisième année, j'ai choisi le parcours d'alternance et donc je suis arrivée chez SPIE. Chez SPIE, je suis apprentie responsable d'affaires. En ce moment, je suis sur la réhabilitation d'un immeuble de bureau. Dès mon arrivée, mon tuteur m'a présentée à l'ensemble des équipes, au service achat, au bureau d'études ou encore à la cellule de l'étude de prix. Chacun a pu m'expliquer ce qu'il faisait dans l'entreprise, son rôle, en quoi il pouvait m'aider par la suite. Notamment, moi, je m'occupe de la partie VDI et de la partie zone centrale, donc ce sera surtout pour des luminaires d'éco. Je suis accompagnée, évidemment, de mon tuteur et je suis également accompagnée d'un conducteur de travaux qui m'aide au quotidien sur le chantier lorsque j'y suis. Au fur et à mesure, on m'a donné de plus en plus de responsabilités. C'est à moi de gérer les sous-traitants, mais également de gérer la partie financière, de passer les commandes. On m'a tout de suite intégrée comme une collègue à part entière et non une femme. Ils viennent m'aider et ce n'est pas vraiment pas un problème d'être une femme chez SPI. Mon expérience chez SPI permet de compléter mon apprentissage de l'école et me permet de découvrir le terrain. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, surtout en école d'ingénieur. Idéalement, à la fin de mon apprentissage, j'aimerais être embauchée chez SPI et pourquoi pas, d'ici quelques années, partir à l'étranger. Le fait de découvrir une autre culture, d'échanger avec des personnes qui ont un autre point de vue sur le métier, par exemple, je pense que ça peut compléter mon projet professionnel dans un délai assez court. Sous-titrage Société Radio-Canada